Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Snapchat et Instagram OcéanieZéro. Aujourd'hui on va parler Job Australie. J'ai lancé une enquête récemment sur mon groupe Les Jobs en Australie. J'ai lancé ce groupe en début d'année, c'est un groupe qui permet d'entraider les backpackers. Alors si vous n'êtes pas membre du groupe, il s'appelle Les Jobs en Australie. C'est un groupe où il y a quand même beaucoup de monde, on est plus de 11 000 personnes et en fait vous pouvez poster librement bien sûr si vous recherchez des jobs. Il y a beaucoup d'annonces, beaucoup d'informations. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à prendre votre assurance en cliquant sur la bannière juste à droite et bénéficier des 5% de réduction. Merci à tous. On va donc parler Job Australie, on va parler Bon Plan Australie. Comme vous pouvez le voir, j'ai posté une enquête par rapport au meilleur salaire des backpackers qui avaient décroché un job en Australie lorsqu'ils étaient sur place. Alors il y a des gens qui sont sur place ou qui sont partis en Australie. Donc j'ai demandé la mission, le lieu, la rémunération et la difficulté. Alors il y a des gens bien sûr qu'on joue jusqu'au bout. Il y a des bouts d'informations mais je pense que ces jobs vont vous permettre d'avoir des idées un peu plus précises sur les opportunités de job, de salaire et de lieu. Alors on va commencer tout de suite par une première personne. Donc Saïd Attaïlay. Alors lui, il a trouvé un job en tant qu'ouvrier en construction. Donc c'était dans la ville de Sydney, 25 dollars de l'heure, moyennement difficile de se vendre les chantiers et les patrons. Alors la construction c'est un domaine qui est relativement demandé. Si vous êtes manuel, vous avez des compétences dans la charpente, dans la construction, plomberie, électricité, c'est très recherché. Il faut bien sûr passer la white card, ça c'est très important. Et les licences éventuellement comme la blue card ou yellow card, c'est des licences de sécurité pour le terrain. Donc 25 dollars de l'heure, donc là on est plutôt dans un salaire finalement correct. Je vous rappelle que le salaire en Australie, le salaire moyen c'est 20 dollars de l'heure. Alors je vous rappelle que le salaire moyen en Australie c'est environ 20 dollars de l'heure. Suivant les compétences, on peut arriver jusqu'à 40, 50 dollars de l'heure bien sûr. Mais ça c'est important de vous le rappeler. On va passer sur la personne suivante. Alors sur les traces d'Annie, Citrus Picking, Mandarine Orange, Arène Mark. Alors Orange 24 à 28 dollars de la bin, 2 à 5 bin par jour pour une personne. Donc là on arrive à un bon salaire, plutôt 30 x 5 ça fait 150 dollars. Mandarine 70, 110 dollars de la bin, 2,5 bin par jour. Moyennement difficile dépend de la patch arbre. Alors sur les traces d'Annie, je voudrais revenir sur le Free Picking de D'Annie. Alors ce plan il est plutôt correct. Moi j'ai travaillé 5 mois à Genda dans Queensland. C'est là où j'ai gagné plus de 10 000 dollars en 5 mois. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Alors là on est dans un salaire plutôt correct. Il faut savoir qu'en Picking vous êtes payé essentiellement au rendement. Vous êtes payé au rendement. Donc plus vous ramassez, plus vous allez gagner d'argent. Donc ça c'est un point important. Donc ça c'est très important. Le Picking, payé au rendement. Il n'y a que les fruits exotiques qui sont payés essentiellement à l'heure. Comme les ananas, comme les citrons, comme les melons. Donc ça c'est très très important. Après une bonne journée de Picking, ça peut être environ 200 dollars par jour. Il y en a qui arrivent jusqu'à 500 dollars par Picking de cerise. Alors il y a un point très important, c'est de toujours signer un contrat quand vous allez commencer en Picking. Je vous invite fortement à éviter tout ce qui est contracteur, c'est les intermédiaires entre les fermes et les fermiers. En fait les fermiers se déchargent totalement de cette tâche. Mais le problème c'est que ces intermédiaires prennent de l'argent. Donc ça c'est un vrai problème. Évitez les contracteurs, évitez les working hostels, pareil les aubergenesses qui vous promesse beaucoup d'argent. Et au final vous n'allez pas gagner grand chose. Vous allez devoir payer un logement assez cher. Et du coup ce n'est pas très intéressant. On va passer à la personne suivante. Camo, Singtao, mission, manœuvre, expérimenté, skill, laboureur. Donc l'UE Melbourne. Le salaire qui gagnait 1000 euros pour 40 heures. Donc 1000 euros par semaine, 1500 dollars. Donc là on arrive sur un boulot plutôt intéressant. Difficulté très facile. Donc si vous avez des compétences dans tout ce qui est pilotage de tracteur, pilotage d'engin minier, les forklifts, vous savez les engins dans les usines, c'est payé entre 20 et 30 dollars de l'heure. Vous pouvez quand même gagner pas mal d'argent. Ça reste très intéressant. Donc là je vous invite à aussi passer vos licences locales. Sur place normalement il faut passer ses licences. Les diplômes ne sont pas forcément toujours reconnus. Selon bien sûr les types d'engins. Donc là on arrive sur un salaire de 1500 dollars par semaine. Ce qui est très intéressant. Donc le lieu Melbourne, Australie du Sud. On va passer à la personne suivante. Benoît Monnier, mission, charpentier, sans outil, sans voiture. Je précise car la très grande majorité des postes demandent d'avoir sa propre voiture et ses outils. Lui est signé des moyennations 50 dollars de l'heure. Difficulté système constructif, mais attention au soleil. Alors la charpente, il faut savoir qu'en Australie c'est extrêmement demandé. Toutes les compétences qu'on va leur ajouter. Tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, charpente, électricité, maçonnerie. C'est des jobs qui sont relativement demandés. Vous pouvez aussi avoir des sponsors. Donc ça, ça se passe toujours très bien. 50 dollars de l'heure. Donc là on arrive sur un salaire de 1500 dollars par semaine. Donc 1000 euros par semaine, 4000 euros par mois. Voilà, ça reste plutôt un bon salaire. Parce que vous apportez une vraie valeur ajoutée. La plupart des backpackers, le problème c'est qu'ils arrivent avec un niveau d'anglais assez moyen. Donc vous allez travailler dans l'hôtellerie, vous allez travailler dans les bars, vous allez travailler dans les boîtes. Et ça c'est souvent payé au minimum. Quand vous arrivez avec une compétence avec une vraie valeur ajoutée, comme la charpente, l'informatique, la boulangerie, la réparation des engins miniers, ça c'est très recherché. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 dollars de l'heure. Ça c'est des cas concrets. Donc une bonne journée, dans ces genres de compétences, vous pouvez gagner jusqu'à 400 dollars par jour. Donc l'Australie reste un Eldorado. C'est plus l'Eldorado des années 90, mais il y a quand même des opportunités de sponsor et de boulot qui sont relativement concrètes. On va passer à la personne suivante. Brad Dan, mission, trafic contrôleur, s'il n'est très facile, mais 100 dollars pour 3 jours et demi. Attention, ce n'est pas toujours représentatif des tafs en Australie. C'est exceptionnel, 500 dollars par semaine. Alors oui, le trafic contrôleur, j'en ai déjà parlé sur mon plagiarment en Australie. C'est le job le plus facile au monde, physiquement, mentalement, c'est le plus dur. Vous tenez un panneau et en fait, quand il y a des travaux sur les routes, c'est go ou pas go. Et en fait, vous gagnez entre 20 et 40 dollars de l'heure. Vous pouvez faire jusqu'à 200-300 dollars par jour. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de pistons. Il faut passer les licences white card, blue card, yellow card. Donc c'est des licences qui sont éligibles. C'est des licences de sécurité, tout simplement, pour travailler dans la construction. Donc ça, c'est très important. Je vous invite vraiment à passer vos licences. Pour décrocher ce type de boulot, il faut s'inscrire dans des agences d'intérim en rapport avec cette thématique. Avec un CV, avec un minimum de CV. Et après, avec de la motivation, vous pouvez décrocher un job. Il y a un backpacker qui était venu à une de mes réunions en 2015. Et il a gagné plus de 15 000 dollars en 4 mois. Donc vous voyez, c'est un exemple très concret. Donc dédicace à Etienne Perse. On va passer à la personne suivante. Julien Leboek, mission ramasser et mettre en boîte des framboises. Donc là, on est en purement free picking. Le lieu, Wulungula. Alors, on va regarder sur Google Maps, parce que là, franchement, je ne sais pas où c'est. La rémunération, 1900 dollars brut pour 42 heures, soit 45 dollars de l'heure. Donc là, c'est plutôt très intéressant. Picking au rendement, difficulté easy, mais il faut être très rapide. Alors, comme tous les boulons au picking, plus t'es rapide, plus du gain d'argent. Soit les fruits, sauf les fruits exotiques, vous êtes payé à l'heure. Mais la plupart des fruits, vous êtes payé au rendement. Donc en gros, plus vous ramassez, plus vous allez gagner d'argent. Alors, comme vous pouvez voir sur la carte, Wulungula, c'est situé sur la côte est, au nord de Coffarbo, entre Sydney et Brisbane. Donc, voilà ce bon petit plan. Alors, je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas donner les adresses des employeurs ou des fermes. Ça va juste vous permettre de donner des informations et d'avoir une meilleure idée. Après, vous n'avez plus qu'à aller sur place. Mais ça vous permet d'avoir plus d'informations sur les possibilités, les opportunités en Australie. Donc, picking au rendement, ça peut être très, très, très intéressant. Les cerises, apparemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Les blueberries, le packing, concrètement, vous pouvez gagner, c'est à l'heure. Mais pareil, si vous faites 12 heures par jour, vous pouvez gagner jusqu'à 250 dollars par jour. Moi, par expérience, c'est là où j'ai fait le plus d'argent en Australie. C'est en picking et en packing. On va passer à la personne suivante, Amandine LNR, donc quelqu'un de très fidèle depuis quasiment 5 ans sur ma chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux. Mission serveuse sur les events type mariage. Ah oui, ça c'est original. Lieux pers, rémunération 28 dollars de l'heure, 1200 dollars par semaine, beaucoup de services. Difficultés en fonction des demandes et des personnes. Être flexible et disposer si besoin de la dernière minute. Donc là, on a une mission assez atypique. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était possible. Je pense qu'il faut avoir un anglais quand même correct pour être en contact des Australiens. 1300 dollars par semaine, donc on arrive à du 1000 euros quasiment, du 800 euros par semaine. Je vous rappelle qu'en Australie, vous êtes payé à la semaine. Par rapport à en France, on est payé au moins. Un bon salaire en Australie, c'est entre 700, à partir de 800 dollars par semaine, ça commence à être intéressant. Donc Perse, pour information, c'est situé tout au sud-ouest de l'Australie. Voilà, donc la ville de Perse, elle est là. C'est la ville la plus isolée au monde. Il faut savoir que la prochaine ville à côté de Perse, c'est Adelaide. Il y a plus de 2000 kilomètres. Donc c'est la ville la plus éloignée au monde. Donc avant d'aller à Perse, je vous invite fortement à être sûr de vous. On va passer à la personne suivante. Marina, ma 50 dollars de l'heure en public holidays. Donc public holidays, c'est les jours fériés. En anglais, housekeeper. Donc c'est plus tout ce qui est ménage à l'intérieur. Sourcils de neige, j'ai lavé les chiottes pour 50 dollars de l'heure. Et oui, vous ne rêvez pas. 23 dollars en weekday. Donc en jour de la semaine, 27 dollars en Saturday. 30 dollars en dimanche. Donc en gros, elle était femme de ménage. Elle a gagné 33 dollars de l'heure. Et 50 dollars du jour férié. Donc tout ce qui est ménage, je vous invite à postuler. Voilà, ça ne demande pas des compétences, un minimum d'anglais. Alors, le plus important en Australie ou dans les pays anglophones, ou quand vous allez partir à l'étranger, il y a l'anglais de tous les jours, la langue de tous les jours. Mais il y a aussi l'anglais technique. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple pour récurer des chats, tout simplement, il faut savoir dire un balai, il faut savoir dire serpillère, il faut savoir dire canard-vécé. Bon, je vous laisse vous traduire tout ça. Mais en gros, il faut connaître l'anglais technique en rapport avec le job. Tout simplement. Donc là, merci Marine M1. Donc là, c'était une mission sur Sydney. Donc Sydney, d'ailleurs, ce n'est pas la capitale pour information. Ça reste Brisbane, je vois. Ça reste Canberra. Donc là, on a aussi une autre mission de Julien Leboec. La mission ramasser des myrtilles, free picking au rendement lieu Wollongola. Donc c'est toujours au même endroit, sur la partie Newsteros Wells. La rémunération à la semaine et à l'heure, 144$ de l'heure brute pour 2h, soit 77$ de l'heure. Difficulté visible, il faut être très rapide, ce n'est pas tout le temps comme ça. Donc merci Julien pour ton retour. Donc deux retours de Julien. Donc vous voyez que le picking au rendement, ça peut être très intéressant. Moi, par expérience, je vais vous parler de ce que je connais vraiment. En picking, j'ai gagné 250$ au mieux par jour dans les mandarines. Alors c'est les Mercot Agenda tout le mois de juillet. C'est un super plan d'Australie. C'est des mandarines qui sont énormes. Vous pouvez remplir 4 bines par jour. C'est payé à la bine, soit à la bucket, soit au carton. Mais en gros, ça reste très intéressant. On va passer à la personne suivante. Audrey DGNF. C'est une personne que j'avais aidée. Elle était au bord du gouffre à l'époque. Elle m'avait appelée. J'étais en direct en France. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Vous avez été plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes à me contacter pour des offres de jobs et des informations du coaching. C'est très important de mettre un petit commentaire sur ma page Facebook. Vous allez dans la rubrique avis et vous postez un petit commentaire en cliquant sur les étoiles. Alors Audrey, elle a fait du packing de bananes dans Lackland, Queensland. Donc là, vous pouvez voir sur la carte directement. Donc ça se passe tout au nord. Il faut savoir que les bananes, tout ce qui est frais exotiques, ça se passe tout au nord de l'Australie. Parce qu'en fait, c'est la latitude tropicale. Et en fait, c'est totalement logique. Parce que, par exemple, un pays comme la Nouvelle-Calédonie, c'est tropical. Il y a les bananes et notre coco. On est dans la latitude. Il faut savoir que la partie tropicale, elle est à partir de Rockhampton, un peu plus au nord de Brisbane. Donc là, en gros, vous avez des bananes toute l'année. C'est l'avantage. Vous pouvez ramasser des bananes toute l'année, des melons, voilà, tous les fruits exotiques. À part d'une deuxième expérience, free picking de cerises à Chevalium Sunshine Coast. Au rendement, alors, concrètement, les frais, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un casse-d'eau. Ça ne paye pas super bien. Elle a un dollar le kilo. Il faut en ramasser au moins 150 kilos par jour de cerises pour que ce soit intéressant. Donc, je vous mets sur la carte directement sur l'écran pour vous situer Chevalium. Voilà, Chevalium, c'est situé sur la Sunshine Coast, donc au nord de Brisbane. Merci, Audrey. On va passer à la personne suivante. Thibaut Moulin, Mission Form Workers dans le bâtiment, lieu Brisbane, 43 dollars de l'heure, 60 dollars le samedi, 50 heures par semaine. Donc là, on arrive sur un salaire plutôt intéressant, sur du 1500 dollars. Apparemment, 1700 dollars par semaine after tax. Donc, voilà, on arrive dans du très lourd. Difficulté assez typique, assez physique, difficulté assez physique durant l'été avec le soleil et la chaleur. Il faut savoir qu'en Australie, vous allez prendre cher. La chaleur, les mouches, les moustiques, le soleil est extrêmement violent. Je viens de passer plusieurs mois en Kaïdonie et franchement, le soleil en Kaïdonie, il n'est pas aussi puissant qu'en Australie. En Australie, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais tu sens la chaleur qui est extrêmement lourde et étouffante et que ta peau risque de griller rapidement si tu ne mets pas de crème solaire. Il faut savoir que c'est les champions du monde du cancer de la peau. Donc là, dans le bâtiment, c'est relativement demandé. Tout ce qui est bâtiment, vous allez trouver du boulot. Si vous êtes manuel, vous avez une valeur ajoutée. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, vous allez gagner jusqu'à 1 700 dollars par semaine. C'est très intéressant. Donc Brisbane, c'est situé sur la partie côte Est. Donc la partie côte Est, Brisbane. Brisbane, ça peut être un endroit très stratégique pour arriver parce que vous êtes au milieu de la côte Est et du coup, vous allez pouvoir trouver du boulot facilement. On va passer à la personne suivante. Emric Lecauswa. Donc quelqu'un qui est très fidèle sur YouTube. Petit Gap Driver à Darwin. Donc en gros, c'est conducteur de vélo à Darwin. Rémunération selon si tu as envie de bosser ou pas. J'ai fait 6 000 dollars en cette semaine. 840 dollars par semaine en bossant 7 jours sur 7, environ 10 heures par jour. Difficulté très dure, travail de nuit. Il faut aimer faire du sport. En fait, tu pédales, tu pédales, tu pédales. Et en gros, tu es payé à la course. Donc ça, c'est un job qui est présent dans beaucoup de villes en Australie, qui est beaucoup présent en France. Ce n'est pas forcément facile. C'est un job qui est relativement compliqué. C'est un job que j'ai vu à Darwin, à Perse. De mes propres yeux. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez faire de l'argent. Vous voyez, il a fait 6 000 dollars en cette semaine. Ce qui est plutôt intéressant. Merci Henrik et merci de ta fidélité. Vraiment, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va passer à la personne suivante. Thomas Pocket, 30 dollars de l'heure entre 1250 et 1500 dollars par semaine. Ouvrier dans la construction à Perse. Poste Steel & Jeep Rock Fixer. Donc là, c'est un boulot plutôt manuel de Thomas Pocket. Donc merci à toi. Donc l'avis de Perse, je vous rappelle, est situé tout en bas à gauche. Alors, il faut savoir que dans l'Australie du Sud, il faut savoir que dans l'Australie du Sud, c'est les saisons inversées par rapport à la France. Donc je vous conseille fortement d'éviter la période entre mai et septembre. Ça va être l'hiver. Vous aurez peut-être moins de boulot. Ou les travaux dans le bâtiment, il risque de faire froid. Il faut savoir qu'à Melbourne, ça peut descendre quasiment à 0 degré. En Taspanie, il y a de la neige. Au nord de Melbourne, il faut savoir qu'on peut skier. Les terres températures sont glaciales. Alors, je vous invite à travailler plutôt dans le bâtiment à cette période, plutôt entre Brisbane, Cairns ou Darwin, qui correspond à la saison sèche tout le nord de l'Australie. C'est la saison sèche à partir du mois de mai. Donc plutôt migré au nord de l'Australie. On va terminer ce live, on va terminer cette vidéo bon plan au numéro 3 par Manu Gouverner. 1800 dollars par semaine. Nanook, Western Australia. Alors, Nanook, c'est situé dans la partie Australie du sud-ouest. Il faut savoir que l'Australie du sud-ouest, c'est le paradis du vin. D'ailleurs, le sud-ouest, c'est une partie totalement unique en Australie. On se croirait en France. Il y a des petites routes, il y a des vignobles partout. On se croirait vraiment à Bordeaux. Donc la partie sud-ouest, c'est ma partie préférée hors désert. Il y avait des plages paradisques. Si vous aimez les plages, la partie sud-ouest, ça restera la partie la plus paradisque en Australie à mes yeux. Donc merci à toi. C'est du travail dans le vin. Si vous avez des compétences dans le vin, picking, packing, mais aussi en tant que connaisseur de vin, dans l'oenologie, vous pouvez trouver facilement du boulot. En tant que français, on apporte une vraie valeur ajoutée. On est quand même connu mondialement. On a une réputation. Donc il y a des boulots comme ça qui marchent très bien. Boulangerie, patrisserie, onologie, bâtiment. On a des compétences qui sont quand même assez avancées. L'informatique est très recherchée. Voilà. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à cliquer sur la droite pour prendre votre assurance santé. Ça ne vous coûte rien de plus. Et moi, ça me permet de gagner une petite commission. C'est comme ça que j'arrive à continuer mon activité de blogging. N'hésitez pas à mettre un petit avis, un petit like. Et je vous rendez-vous à très bientôt sur le groupe Les Jobs en Australie. Si vous n'êtes pas membre, je vous invite à rejoindre le groupe Les Jobs en Australie. Merci aux 11 000 personnes qui ont rejoint ce groupe, le plus grand réseau français en Australie pour les jobs. Allez, salut les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada